Il faut qu'on s'interroge aujourd'hui nous sur notre mode de fonctionnement et notre capacité en tant que professionnel à absorber ces nouvelles innovations, les mettre en place et surtout comprendre la vitesse à laquelle les innovations remplacent les innovations. La vraie question pour moi elle est plutôt sur l'obsolescence de ces innovations puisqu'on voit bien on en met une en place et elle est déjà remplacée par une autre quelques semaines plus tard. Au-delà des offres commerciales qu'on peut être amené à faire de manière classique, l'idée derrière pour nous est de travailler plutôt sur le parcours client et notamment la mise en place de stratégies digitales et la signature électronique de nos contrats de réservation. Le but étant de leur faire gagner du temps à nos clients notamment d'un point de vue administratif aussi chez nous mais aussi de leur éviter de se déplacer si besoin. Alors je pense que la personnalisation elle doit s'entendre à deux niveaux. Le premier c'est au niveau du produit, c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec des sociétés comme les vôtres sur la personnalisation et des outils qu'on met à disposition des clients, notamment des configurateurs de logements. Mais aussi le deuxième niveau il est à mon sens de travailler sur la personnalisation du parcours du client et de comprendre exactement quels sont ses objectifs de vie et nous on doit être là comme des facilitateurs auprès du client. Alors pour moi c'est plus que la clé, c'est l'essence même de notre métier. La transition numérique pour nous en tant que professionnels de l'immobilier, c'est notre capacité à s'adapter au changement du marché, au changement des habitudes de consommation de nos clients et à la mise en place justement de tous ces outils digitaux. On ne peut pas dire ennemis, je pense que l'écologie doit être au cœur du débat aujourd'hui en tant que promoteur. Et c'est une démarche que nous avons chez Sogeprom de travailler sur notamment ces sujets de l'intégration de parcours écologique dans la construction aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada